Bonjour à tous et ravi de vous retrouver avec Paul pour un nouvel épisode de Mon Petit Pas Du Moi, le podcast pour progresser dans ma vie, un programme qui doit nous permettre au gré des épisodes de progresser dans notre quête de révélation et de transformation de soi. N'hésitez pas à réagir après l'écoute de cet épisode, à laisser des commentaires sur les plateformes de podcast, plus ils sont nombreux et plus les algorithmes nous mettront en avant et encore plus de monde pour approfiter donc des conseils de Paul. Il y a 15 jours, Paul, tu nous rappelais justement qu'être acteur de sa vie, c'était prendre conscience du choix qui s'offrait à nous d'agir. Je suis le premier responsable de ma vie, c'est moi qui choisis de faire ou ne pas faire, j'agis plutôt que de subir, acteur plutôt que spectateur. Être acteur de sa vie, c'est entreprendre sa vie également. Récemment, dans une vidéo de tes formations, je t'ai entendu dire qu'entreprendre sa vie, c'est être accepté de se confronter à de nouvelles contraintes. Tu veux dire quoi par là ? Ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a pas de liberté réelle sans prise de responsabilité. Le mec qui dit « je fais ce que je veux », la réalité, c'est qu'en faisant ce qu'il veut tout le temps, que ce soit dans la manière de manger, la manière de vivre, de communiquer avec ses enfants, etc. S'il ne porte pas de la vigilance, il va vers une direction qui est tout sauf de la liberté. Donc être libre aujourd'hui, c'est intégrer des stratégies, en l'occurrence de succès, qui offrent un confort plus large, plus spacieux. Donc ça offre la liberté. La liberté, elle découle de prise de responsabilité. Si je veux avoir la liberté de parler plusieurs langues, il faut que j'ai pris la responsabilité de les apprendre. Si je veux avoir la liberté de jouer au piano, il faut que j'apprenne le piano. Si je veux avoir la liberté de cuisiner d'une manière exceptionnelle, il faut que j'apprenne à le faire. Il n'y a pas de vraie liberté sans prise de responsabilité. Et sans contrainte. Et donc c'est là que, justement, il y a deux façons de vivre. Soit de se dire, au fond, quel est le prix à payer pour être finalement plus heureux. Ou l'autre, en général, mais que ne se posent pas les gens, c'est quel prix à payer à ne pas prendre de responsabilité. Sur le coup, c'est plutôt confortable de se laisser aller à manger n'importe quoi, parce que c'est juste bon de manger n'importe quoi à chaque fois que je vais au restaurant. Donc on est dans le plaisir immédiat, mais on ne se rend pas compte du coup que ça va avoir en termes... Parce que c'est un réel coût. Énergie, santé, relations, etc. Par contre, rehausser son système de valeurs et son exigence, ça suppose une vraie prise de responsabilité. Mais quand à 40, 50, 60 ans, on est encore en pleine forme, on réalise que ça valait quand même vachement le coup. Si j'ai envie de jouer les simples d'esprit un peu, j'ai envie de te poser par provocation qu'est-ce qu'on y gagne vraiment. Parce que si nous ne sommes pas les acteurs de notre vie, c'est que nous en sommes les spectateurs, par opposition quelque part, que nous la subissons. Donc nous subissons également des contraintes. Donc des contraintes dans la soumission, des contraintes aussi dans l'action. Bref, des contraintes tout le temps. Oui, mais quitte à avoir des contraintes, autant avoir des contraintes qui nous amènent vers plus de bonheur. Mais il faut savoir qu'il y a deux mondes qui tirent dans un sens et dans l'autre. Il y a la conscience qui est là pour nous élever. Et puis il y a le système émotionnel qui fonctionne de manière complètement différente. Le système émotionnel, soit il est boosté par des valeurs et un projet. Et donc du coup, derrière, il y aura une discipline qui va se mettre en place. C'est le cas, par exemple, toi, tu fais des podcasts parce que ça t'anime. Tu as des projets, tu rencontres des gens comme moi, etc. Tu montes un projet, on est parti pour une année. Et puis après, tu vas mobiliser une certaine discipline pour ça. Et voilà, ça donne du sens, en tout cas une partie de ta vie. Mais si jamais je me laisse aller, il y a deux moments où on se laisse aller. Mais si on se laisse aller un peu trop longtemps, qu'est-ce que fait le système nerveux, lui ? Il cherche le bénéfice immédiat. Et c'est toujours beaucoup plus cool de rester sur son canapé à visiter Netflix, à manger un peu trop quand on a envie de manger sans faire attention à ses conséquences, à parler de manière pas toujours très correcte avec les gens qui nous entourent. C'est plus facile, aujourd'hui, de se laisser aller à la critique, à la dévalorisation, à la culpabilité, etc. C'est beaucoup plus facile. Ça pompe moins d'énergie. Sur le coup. Mais la réalité, c'est que comme le système nerveux, lui, il vit dans l'instant présent, pour lui, c'est plus confortable immédiatement. Et c'est d'ailleurs une des voies qui va nous permettre de changer. C'est pas d'abord de changer, c'est de prendre conscience de ce qui va se passer pour moi si je change pas. Et parfois, il faut une alerte un peu importante, tu vois. À force de ne pas forcément porter de l'attention à mon conjoint ou à ma conjointe, il y a un moment donné où je me rends compte qu'elle se barre, enfin elle est prête à se barrer, quoi. Et j'ai envie de dire, à partir du moment où on ne considère pas qu'une chose est importante, elle va finir par se barrer. Si j'apporte pas de l'importance à ma santé, elle va se barrer, ma santé. Si j'apporte pas de l'importance à la manière dont je mange, eh bien je vais me laisser glisser et je vais avoir des soucis. Si j'apporte pas de l'importance à mon conjoint, même chose, il va finir par se barrer. Même chose avec l'argent, même chose avec tout ce qu'on veut, tu vois. Donc être responsable et donc acteur, encore une fois, c'est accepter l'idée de prendre des contraintes à court terme, mais pour le bénéfice d'une relation, pour le bénéfice important d'un résultat. Parce que ce qui nous rend heureux aussi, c'est bien sûr les feedbacks que l'on a, c'est l'environnement dans lequel on va évoluer, etc. Donc il y a quelques responsabilités qui payent vraiment sur le moyen terme et le long terme. Mais pour ça, il faut être conscient. Conscient, ça veut dire clair sur des valeurs, clair sur des projets et puis en décision de mettre le temps et l'énergie pour aller les chercher. Et après, c'est stimulant. Donc clair qu'à partir du moment où j'ai décidé que j'avais envie d'être en forme dans six mois et que pour ça, j'allais me préparer à faire un marathon, quand je vais m'entraîner parce que j'ai la vision de ce marathon, j'ai du plaisir à m'entraîner. Parce que je poursuis un but, je progresse vers un but. Et c'est ça qui est chouette, c'est que le système nerveux, il a quelque chose de fabuleux. C'est que quand il est porté par une valeur à l'égard d'un projet, il peut être plus heureux avant même que le projet soit atteint. Je peux être plus heureux à l'idée de partir en vacances qu'à y être. Plus heureux à l'idée d'aller à la rencontre que je peux être plus heureux à l'idée de changer. Pourquoi ? Parce que je me rends compte que la vision vers laquelle je tends, elle est stimulante pour moi. Et du coup, je vais mettre de l'énergie, passer à l'action et bouger en fait. Moi, je dis toujours que quand on est dans la procrastination, c'est qu'il y a une partie de moi qui a plus d'intérêt à ne pas avancer qu'à avancer. C'est simplement qu'il y a des réglages. Et ça aussi, c'est un sport national, la procrastination. Oui. Et pourquoi ? Parce que nous sommes des êtres humains. C'est-à-dire que c'est beaucoup plus confortable parfois de ne rien faire. Donc être entrepreneur, c'est du coup prendre des responsabilités, accepter l'idée qu'on va avoir des contraintes, mais pour évidemment un bénéfice qui plus tard sera plus important. Est-ce que tu connais Jack Canfield ? Absolument. Un super auteur conférencier américain-texan pour resituer, qui a co-écrit Chicken Soup for the Soul, qui est le troisième livre le plus vendu aux États-Unis dans les années 90. Il compilait en fait des histoires vraies, inspirantes qu'il avait pu entendre des membres de son public. Et puis dans un autre best-seller, les principes du succès, il a regroupé selon lui les 67 principes essentiels pour atteindre les objectifs et créer finalement une vie réussie quelque part. Selon Jack Canfield, c'est pour ça que je le cite d'ailleurs, il n'y a qu'une seule personne responsable de la qualité de l'existence que vous menez. C'est-à-dire soi. Oui. D'accord avec ça, évidemment. Absolument. Absolument. C'est la base. C'est-à-dire que c'est ça, se sentir aussi vivant, se sentir libre. C'est avoir vraiment la conscience que j'ai choisi la vie que j'ai là. Et aussi de ressentir de la gratitude pour ça. On veut parfois toujours plus, plus, plus. Et c'est bien de vouloir plus. Mais c'est aussi bon de mesurer, et ça fait partie pour moi de ma responsabilité, de mesurer le plaisir que j'ai chaque jour à en être là où j'en suis, quoi. Même quand on a des problèmes. Moi, j'aime bien comme ça interroger les gens quand ils ont des problèmes. Est-ce que tu as une idée du nombre de gens qui aimeraient avoir le problème que tu as toi dans le monde ? Oui, il y a des gens qui sont plus en avance, mais il y a tellement de gens qui sont dans des difficultés tellement plus importantes. Et ça, ça dépend si tu veux voir, oui, le verre à moitié plein ou à moitié vide. Oui. Mais par élément de comparaison, c'est toujours intéressant de se dire, que moi, je prône vraiment ce que j'appelle la gratitude, c'est-à-dire de reconnaître ici et maintenant. Et ça fait pour moi partie justement de cette notion d'être acteur et responsable. C'est prendre conscience de la chance que nous avons, ne serait-ce que d'exister, d'avoir le parcours qu'on a eu, succès ou échec d'ailleurs, et de se rendre compte en fait du choix incroyable que nous avons encore aujourd'hui. Et la réponse à cette question, comment devenir acteur de sa vie, elle va forcément aussi, peut-être d'où les freins aussi qui peuvent y avoir, nous obliger à adopter du coup une mentalité, un comportement qui iront à l'encontre de ce que l'on fait habituellement. Alors, ça dépend, parce qu'il y a des tas de choses qu'on fait habituellement, dit autrement, qu'on a l'habitude de faire. Ce qui veut dire qu'il n'y a pas plus automatisé qu'une habitude, il n'y a pas plus naturel qu'un comportement automatisé. Donc, ce qu'on va faire naturellement, c'est ce qui est automatisé. Là-dedans, il y a des tas de bonnes choses et c'est important de les repérer. Il y a parfois des choses qui sont moins bonnes. Ce qui se passe souvent, c'est que si je ne suis pas très bien dans ma vie, il y a plus forte chance que j'ai développé des habitudes qui me desservent et qui souvent d'ailleurs sont la cause du fait que je ne suis pas très bien. Si par exemple, je n'ai pas l'habitude de valoriser les gens autour de moi, du coup, je ne porte pas beaucoup d'attention sur la qualité de mon rapport aux autres. Porter juste un peu plus d'attention sur la manière dont on rentre dans un hôtel, on dit bonjour, sur un prof qui va prendre quelques secondes pour valoriser l'élève qui rentre dans sa classe, tu vois, sur ces petites attentions qui, placées au bon endroit, peuvent faire des grosses différences, tu vois. Donc, ce que je veux dire, c'est que c'est souvent dans les micro-comportements que résident pour moi les plus grands changements. Et je reviens là-dessus parce que c'est plus l'objet du podcast, c'est cette notion de petits pas. Et pour moi, c'est ça la richesse, si tu veux, d'être un acteur, c'est qu'on a l'occasion de redevenir l'acteur pratiquement à chaque seconde, en fait. Il y a des tas de choses qu'on a automatisées qui sont très bonnes. C'est important de les repérer, de les garder. Et puis, il y a des moments où on peut juste faire un peu plus attention à certaines choses et bien placer une bonne attention. Elle peut avoir par effet composé. Elle peut m'entraîner un sacré gap, une sacrée, ce que j'appelle moi, une inclinaison de croissance forte, quoi. Si je prends juste un peu plus d'attention sur certaines choses, voilà. Et c'est ça qui est intéressant. Pas en permanence en attention, mais voilà, j'interagis un soir avec ma famille. Tout d'un coup, je vais prendre un peu plus de temps pour écouter un de mes enfants qui est en train de vivre un truc, me parler d'un truc et booster un peu plus d'attention ou appeler un ami et avoir un moment de meilleure qualité. Moi, je sais que les relations que j'ai avec l'environnement, c'est une de mes grandes priorités dans la vie parce que c'est ça qui me rend le plus heureux. Je parle de relation avec évidemment les humains qui m'entourent, mais aussi avec peut-être les animaux, les plantes, la nature elle-même. Cette qualité de relation, du rapport que je peux établir à un moment donné ou à l'autre, c'est quelque chose qui devient de plus en plus important pour moi, quels que soient les contextes. Je peux avoir des moments de tension à un moment donné professionnellement, avec des accords, mais la priorité numéro un pour moi, ça fait partie de mon système de valeur, c'est la qualité de la relation. Et je m'entraîne énormément là-dedans. Ça ne veut pas dire que je suis toujours au top, mais je m'entraîne. Et parfois, comment je peux maintenir une qualité de relation malgré une divergence de fonctionnement ? Et pour en revenir à notre sujet principal, sur le côté d'être acteur de notre vie, en quelques tips, en quelques pas, pour conclure, quels sont finalement pour toi les leviers sur lesquels chacun de nous pouvons agir justement pour devenir acteur de notre vie ? Très simple. Le premier, inspirer, fermer les yeux, sourire, dire merci, se dire, tiens, dans ce que je vis ici et maintenant, d'abord, qu'est-ce que je vis ? Et surtout, comment je peux interagir avec l'environnement d'une manière plus qualitative ? Donc ça, c'est déjà être acteur, c'est-à-dire revenir à soi et puis de se dire, face à ce que je suis en train de faire habituellement, comment je peux réhausser mon niveau de jeu, J-E et J-E-U ? Tu vois ? Ça, c'est la première chose. C'est le premier petit pas auquel j'habite chacun. C'est-à-dire, tiens, je suis dans ma voiture, par exemple. Comment je peux avoir juste une posture un peu plus qualitative pour moi, un rapport avec la personne qui est avec moi, un rapport avec la personne qui roule devant moi, etc. Je rentre dans un magasin, quelle attitude ? Et je me rends compte que la plupart du temps, c'est plus des attitudes relationnelles, tu vois. Comment je peux... Alors ça peut être avec moi-même, comment je peux me porter physiquement, comment... C'est être attentif à la manière dont je fais les choses. Mettre de la qualité et du raffinement dans la manière dont je cuisine, dans la manière dont je m'habille, dans la manière dont je prends une douche, etc. Donc, aller mettre de la qualité et du raffinement. Je pense que ça, c'est la source première, peut-être, pour devenir plus acteur, auteur et finalement créateur de ce qu'on génère en permanence à travers notre interaction dans le monde. Un autre tips pour la route ? Se marrer, se lâcher, lâcher prise et accepter que tout n'est pas parfait, que ça fait partie de la perfection. Être acteur de sa vie, c'est aussi, quelque part, en prendre le contrôle. Contrôle, maîtrise et lâcher prise, ce sont les thèmes, justement, du prochain épisode. Dans 15 jours, ça te va bien, j'imagine ? J'adore ce thème du lâcher prise. On ne comprend pas toujours ce que ça veut dire, lâcher prise. En tout cas, sachez, juste pour commencer, c'est que c'est tout sauf du laisser aller. Mais c'est magnifique, le lâcher prise. On en parle la prochaine fois. Bon, tu vas faire quoi, maintenant ? Eh bien, je vais me préparer à une soirée webinaire, ce soir, sur les sept étapes de la vente, pour un groupe qui est en ligne, que j'accompagne de leaders, d'entrepreneurs. Et le lâcher prise, c'est quand pour toi ? Eh bien, le lâcher prise, c'est dès maintenant, en fait, tu vois. Là, il est 19h30, une heure devant moi, donc je vais me poser un peu, manger un truc un peu sympa, être top pour ma soirée. Je suis très heureux de retrouver mes leaders ce soir pour leur parler d'un sujet qui me passionne beaucoup, celui de la création d'une relation, pour ensuite aller vers une coopération. Merci, mon Paulo. Merci à toi, JB, et merci à tous. C'était mon petit pas du mois, le podcast pour progresser dans ma vie avec Paul Pironnet. Un nouvel épisode, vous le savez, tous les 15 jours, disponible gratuitement à l'abonnement sur l'ensemble des plateformes de diffusion de podcast. Merci, et à dans 15 jours. Salut. Salut, Paul. Salut à tous. C'était mon petit pas du mois, le podcast pour progresser dans ma vie. Un programme disponible sur l'ensemble des plateformes de diffusion de podcast. Sous-titrage ST' 501